Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. Et oui c'est l'heure sur Europe 1 du coup de patte de Nadia Damm. Ah la honte qui nous étreint parfois Nadia quand on rembobine nos messages sur Facebook ou ailleurs. Exactement et c'est ce que j'ai fait pour ne rien vous cacher Raphaël. J'ai passé tout le week-end en position latérale de sécurité à m'arracher des petites touffes de cheveux. Et tas de sidérations également appelées grosses envies de se pendre. Mais après une sombre découverte je suis tombée complètement par hasard sur un nouvel outil, un projet artistique qui s'appelle Life in Review. Il permet d'explorer toutes les données qu'on a individuellement accumulées sur Facebook. C'est très facile, en quelques clics vous vous retrouvez confronté à tout ce que vous avez pu poster depuis votre inscription sur le réseau social. Une expérience qui n'est pas sans rappeler ce moment où vous repêchez dans la bande de votre lavabo une petite touffe de poils dégueux agglomérée au savon, ça vient de vous. Et bien toutes les photos, les statuts, les commentaires, les événements que vous avez partagés vous sautent littéralement au visage. Alors moi qui suis très soucieuse de mon irréputation et de la protection de mes données personnelles, j'ai un autocollant Free Edward Snowden sur mon Mac, je m'attendais à découvrir un moi numérique brillant et pertinent, des statuts Facebook subtils et parfaitement bilins. Voilà des photos de moi où je suis à mon avantage, par exemple en train de lire le monde diplo avec les cheveux brillants et un petit air pénétré. Et bien pas du tout, je suis tombée sur des photos de moi bien bien pénétrées par la bière de Noël, en train d'allumer une clope à l'envers et de négocier un bouquet de roses à un vendeur tamoule. C'est ce qu'on appelle les cyber-hontes, qui telle une vieille photo de classe de vous avec la frange asymétrique et un soupule qui gratte, ça menace de vous sauter au visage. D'où la fronde des protecteurs du droit à l'oubli numérique. Parce que je rappelle que Facebook, c'est le site le plus concerné par les demandes de suppression de contenu lié à la vie privée, car Internet n'oublie jamais. Il n'oublie pas les photos de vous postées par vos proches et pour lesquelles ils ont bien pris soin de vous identifier. Il n'oublie pas non plus qu'il y a 5 ans, vous étiez beaucoup moins snob en termes de goûts musicaux. Aujourd'hui, vous cliquez sur participer au concert de Vion le Baroque à la Philharmonie sur Facebook. Il y a 4 ans, vous avez liké une vidéo des enfoirés au premier degré et vous avez aimé la fanpage de La Rousseau. Donc il faut que je vous laisse parce que je dois aller saisir la CNIL pour faire oublier une sombre histoire de photos de moi appliquant la Macarena et un sombrero, c'est trop loin à raconter. Eh oui, on va avoir du mal à oublier tout ça, effectivement. C'était le coup de pâte de Nadia Dames, c'est tous les matins du lundi au jeudi, juste avant 7h. et l'arrivée de Patrick Cohen. Europe. Europe 1.